Dans un premier temps, ce sera intéressant de voir si on est dans des élections normales, c'est-à-dire non pas comme les municipales de l'an dernier, perturbées par l'épidémie. Et là, on peut en douter. On a aujourd'hui près de 50% des Français qui expriment de l'indifférence face à ces élections régionales. On sait que ce ne sont pas des élections qui mobilisent beaucoup, 50% la dernière fois, mais c'était mieux en 2015 que 6 ans auparavant. Cela dit, ça va être un petit peu compliqué de dire qu'avec 50% d'indifférents, on reproduit ce 50%. Ce sera la première leçon. Il y a un autre élément important du contexte, c'est que ces élections ne vont quand même ressembler à aucune autre de toute façon. Normalement, des élections régionales, c'était le modèle de l'élection intermédiaire avec un vote sanction contre le gouvernement pour l'opposition, ce qui faisait qu'on a eu tantôt 20 régions sur 22 métropolitaines à droite. Et puis, quand la droite était au pouvoir et est sanctionnée, l'inverse en faveur de la gauche. Là, c'est un peu plus compliqué. On voit bien qui est la majorité incontestablement, mais comme elle n'a pas de sortant, c'est difficile d'y appliquer une sanction. Et quant aux oppositions, elles sont assez divisées, ce qui fait qu'on peut s'attendre à une espèce de mosaïque. Ce sera un élément important également de compréhension de ce scrutin. Il y a un enjeu majeur dans cette campagne des régionales et des départementales, c'est qu'on s'approprie ces échelons territoriaux. Lorsqu'on demande aux gens aujourd'hui si régions et départements ont un impact dans la vie quotidienne des Français, la réponse est vraiment un petit oui, 55%. Et d'ailleurs, il n'y en a que 8% qui en sont convaincus. Ce serait vraiment bien si la campagne permettrait de mieux s'approprier ces échelons pour lesquels on avait par ailleurs beaucoup de sympathie. On peut craindre que ce ne soit pas ça qui se passe malheureusement, que ce soit les enjeux politiques qui prennent le pas. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux à un an de la présidentielle pour tous les partis. Pour le Rassemblement national, savoir si cette fois, ils vont gagner une région. C'est d'ailleurs pas inintéressant de voir qu'on se focalise sur le Rassemblement national comme enjeu, ce qui en général lui est profitable, sachant que ce qui sera tout aussi intéressant, c'est de savoir dans quelles conditions il peut gagner une région. Est-ce que ce sera un 50% ou plus de 50% face à un Front républicain ? Ou précisément parce qu'il n'y aura pas eu cette fois-ci ce Front républicain qui avait barré les ambitions du Front national en Orpate-Calépicardie et en PACA en 2015 ? Enjeu évidemment pour la majorité qui a perdu toutes les élections intermédiaires, la République en marche, qui certes n'a pas de sortant, mais qui s'il n'a pas non plus de présidence de région et d'exécutif départemental, apparaîtra comme vraiment le perdant décidément de l'ensemble du cycle électoral avant la présidentielle. Enjeu colossal pour la gauche, est-ce qu'elle sera plus performante là où elle est unie ou elle fera plus de voix là où elle est divisée ? Mais surtout, est-ce que là où elle est divisée, elle rassembleront ses voix au second tour ? Est-ce qu'il y aura une dynamique comparable à celle d'ailleurs qu'on avait constaté au municipal de rassemblement de la gauche au second tour ? Et puis un enjeu pour les Républicains qui comptent le plus de sortants. Pour le coup, les Républicains, eux, malgré leur faiblesse au niveau national, c'est le parti qui gagne les élections locales, qui a gagné en tout cas les municipales, qui pourrait être aussi le gagnant de ses départementales et régionales, avec la question comment transformer ça en dynamique en vue de la présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !